Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un certain moment que je n'ai pas vu une vidéo. Et pour vous expliquer en faite compte ce qu'il a passé dans la journée. Les semaines dernières, le 12, il y a eu une manifestation qui a été quand même pas mal suivie en France. Quand j'étais sur Orléans, il y avait plus de 1500 personnes. Elle a été suivie en France quand même assez très bien. Derrière les médias, certains médias qui sont adoptés de l'état du pouvoir ont essayé de dire comme ça qu'il n'y avait pas remont, que c'était un échec, que les gens avaient un boutique, que les gens avaient un petit con, que ça ne servait à rien. Alors première chose là-dedans, ce que je trouve quand même un peu incroyable et désobligeant et surtout hallucinant dans ce cas-là, c'est le comportement des médias. Parce que, au lieu de se dire, écoute, ben voilà, comme le système, ça n'en revient du tout, de se dire, on a participé, en fin de compte, à ce qui arrive aujourd'hui. Voilà, parce que, projetez-vous en arrière, il y a 3-4 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à tout va, M. Macron par-ci, M. Macron par-là, c'était à tous les niveaux. Les gens de la France Insoumise, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, tous ces gens-là, on n'était que de la merde. On n'était que de la merde pour eux, parce que, voilà, on n'était que de la merde. Ils ont fait une magouille incroyable, voilà, ça continue. Vous regardez là, à n'importe quel média, vous allez voir ce qui est dit, mais c'est quand même dingue. On nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines. Une expression que, si elle nous regarde, qui m'avait toujours bien plu, et que je reprends, des fois, dans des débats que je fais, ou dans des commentaires. On nous a pris vraiment pour des lapins de 6 semaines, c'est-à-dire qu'on nous prend pour des lapins de 6 semaines, c'est-à-dire que, voilà, derrière, il y a quand même des choses hallucinantes, voilà, je pense qu'un président de la République, c'est comme un père de famille, je le comprends. Un père de famille, s'il ne respecte pas ses enfants, s'il ne respecte pas sa femme, à un moment ou à un autre, il y aura un gros sac à la maison. Ben là, c'est un peu pareil avec M. Macron. Il ne respecte pas son peuple. Il traite de fainéants. Les gens qui sont contre ses opinions à lui sont des fainéants, des extrêmes, des cyniques, des moins que rien. Euh, voilà. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ce que je vois, c'est quand même que M. Macron a été très suivi. Ça va autant crécher d'eau. Demain, il y a encore une manifestation qui va se tenir par rapport aux syndicats. Ce qui s'est passé, ce qui s'est greffé, il y a des routiers, CFTT, CFDCE, qui se mettent en place, qui se mettent en place depuis un certain temps. Qui se mettent en place depuis un certain temps. Depuis trois jours. Là, demain, c'est la CGT, EFO, et tous autres syndicats qui vont se préparer en place à l'outil. Alors, premièrement, les amis, il y a une chose sur internet. C'est que, c'est sûr que, vous allez à votre travail, vous allez devoir te préparer tout, il y a un blocage, vous allez commencer à dire, ouais, moi, je ne comprends pas, c'est pas votre silence qui arrive. Moi, je veux aller au boulot, moi, je veux circuler, etc. Soyons solidaires, ne reprisons pas ce qui s'est passé quand les années arrivent. Les années derrière nous. Ne lâchons rien. Il ne faut rien lâcher. Ne lâchons plus rien. Voilà ce que je dirais. Le beau d'ordre, c'est, ne lâchons plus rien. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour un avenir meilleur. Et vous, 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 vous êtes dans le boulot, ah ouais, mon père fait chier, hein. Si ces gens-là se battent, ils se battent aussi pour vous. Pour qu'on arrête ce système qui est dévastateur. Voilà. Ce que je dirais, c'est qu'on ne lâche plus rien. Plus rien. Fini. le 23, il y a la marche, il y a la marche, à Paris, de la France Unie. Il y aura des marches un peu partout. Alors, ce qu'il y a, je mettrai le lien. les gens qui veulent se rendre à la marche du 23, et qui n'ont pas les moyens, ou qui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ou qui n'ont pas les moyens. Il y a une aide, il y a des aides qui sont mises en place, par les filles. Voilà. Pour que les puissants, venez, il faut venir. Voilà. Parce que je pense que là, c'est très très grave ce qui arrive. C'est très très grave ce qui arrive, c'est très grave ce qui se met en place. Car, je trouve quand même un peu incroyable ce qui se passe. On est en train, pour moi, mais ça, je l'avais dit, regardez mes vidéos, que j'ai posté depuis un certain temps. Je l'avais dit, j'avais dit, un jour ou l'autre, qu'il se passera une chose, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? On est purement et simplement en train de casser le travail, on est en train de casser les gens. Il y a des personnes qui diront, oui, écoutez, dans cette affaire-là, moi, je suis un insoumis depuis très très longtemps. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'appelle à l'ordre, j'ai toujours été insoumis, j'ai toujours été quand même contre les injustices. Les gens qui connaissent bien, savent que je suis déterne, que voilà, j'ai mon franc-parler, et ils savent que voilà. Ce que je dirais, c'est qu'il faut casser ce système. Pourquoi ? Parce que, si rien n'est fait, si rien n'est fait, si rien n'est fait, si tous les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de se passer. pensons aux jeunes. Un jeune qui a 17-8 ans, voilà, pensons aux jeunes. Mais moi, je parle pour les jeunes, je ne parle pas de jeunes, les jeunes par exemple, qui fait un diplôme pour être infirmière, secrétaire, un jeune qui fait un apprentissage. Pensons à tous ces jeunes. Qu'est-ce qu'on... Si la loi de travail est cassée, pour nous ce sera très très dur. Mais, les gens qui on est, voilà, qu'on nous va, notre génération à nous, mais pensons à eux. Car eux, c'est toute leur vie qu'ils vont partir. Toute leur vie. Pensons aussi aux handicapés. J'ai eu un monsieur le jour, qui me dit, oui, au salon de travail, j'ai eu tellement de pression, tellement, que j'ai fait une crise suicide, dépressif, j'ai passé six mois à l'hôpital. Pourquoi sont-ils handicapés ? Parce que, voilà, ces gens-là, par rapport à leur handicap, plus, si on leur remet, si on leur remet des handicaps dessus, ça va être encore un 3-4 ans. Il n'y a pas encore pareil. Pourquoi sont-ils agriculteurs ? Des agriculteurs qui se suicident, parce qu'ils n'arrivent plus ? J'ai parlé de gens avec un agriculteur, mais il me dit, ouais, nous, ce qu'on veut faire, c'est vivre décemment. On en a la marre, qu'est-ce qu'on s'en fout, les aides de l'Union Européenne ? On voudrait vivre décemment, de nos fruits de travail, de nos mains. Pensons à eux, car si dans le monde n'y a plus l'agriculture, c'est quand même la vie. Si on veut une agriculture qui soit hyper, hyper agressive, voilà, des poulets en batterie, des cochons en batterie, dublés, comme ça s'appelle, avec des OGM et tout, continuons. Mais pensons aux agriculteurs, pensons aux salariés quand même, plus de 3 millions de salariés en France quand même, qui se lèvent le matin, qui travaillent. Pourquoi ? Si vous prenez tout ce qu'un salarié a payé, toutes les charges, rien de l'essence pour son travail, car maintenant le travail se trouve à quoi, 15, 20, 30 kilomètres. Ces gens-là n'y arrivent plus. Ces gens-là travaillent, et en fin de compte, ils n'y arrivent plus. Dépression, divorce, suicide, voilà le mot quotidien des salariés français. Pensons aussi à tous ces gens, qui ont fait confiance à un parti politique, quel qu'il soit. Car, en aparté, la France communiste n'est pas un parti politique, nous sommes un mouvement. Les gens qui ont fait confiance à certains politiques, et aujourd'hui, qui se voient, par contre, il n'y en a rien. Réfléchissez à ça. Qu'on soit de droite, de gauche, il n'y a plus, il n'y a plus de clivage droite-gauche. C'est fini ça. Pensons, autrement, pensons à nous venir. Le 23, il n'y aura pas parti politique, on est tous là, en fin de compte, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents, qui sont en maison de retraite, qu'on n'arrive plus à payer une maison de retraite, voilà. Et pensons aux gens, comment dire, qui sont bas, qui sont vraiment limite. Imaginez-vous, c'est pour vous dire, une chose que vous allez comprendre parfaitement. Vous prenez un député, il se fait 560, 560, 560 euros par mois. En plus, je vous ai fait là-dedans, tout ce qui est à côté. Ce qui n'est pas les rapports, il n'y a plus les rapports. C'est une personne qui peut avoir, bien ou bien. Prenez, un cadre, un cadre là, c'est une personne qui peut se faire 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, Prenez après, un SNICAR. Un SNICAR, c'est une personne qui peut se faire avec, voilà, si il souhaite des petites heures, panique, tout ça, par exemple, 250, 250, Et encore, prenez après, une personne qui a RSS, 23 euros, c'est 480 euros. Prenez une personne qui est au RSA, c'est une personne qui se fait, on va dire, 528 euros seule. Après, il y a des enfants, tout ça. Imaginez-vous, le fossé qu'il y a du haut, en bas. Imaginez-vous. Vous imaginez-vous, vous imaginez-vous, parce que vous vivez, vous vivez ça tous les jours. Arrivé le 15, le 16 mois, ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir payer ses factures. Si je paie ses factures-là, je pourrais pas payer l'autre. Voilà. Et un autre, c'est l'embronnage. J'ai une facture, j'ai une facture encore tard, et voilà. Imaginez-vous que le 23, il faut qu'on soit tout ça. Il faut, il faut, il faut. Et alors, j'arrive pas à comprendre certaines personnes qui sont encore dans le débat de dire, moi je bouge pas, parce que ça va s'arranger. Ça ne s'arrangera pas. Car derrière ça, il va y avoir d'autres choses qui vont venir en place. d'autres choses. À la rentrée, il y a, ils vont baisser la paire de 60 euros. 60 euros. Alors, ils vont me dire, ils vont mettre ça par rapport sur les bailleurs sociaux. Mais vous croyez franchement qu'un bailleur social va baisser 60 euros à un loyer ? Derrière, il y aura des choses qui vont venir en place. Tout le système est en train de s'effondrer. Tout nous, toutes les personnes qui font marcher ce système, on est en train de craquer. Voilà. Arrêtons aussi les divisions entre les gens. Combien de fois j'entends, ah ben, ah celui-là est l'ORSA, il vit avec moi. Ecoutez, vous savez, que vous travaillez mal, vous vivez mal. mais imaginez-vous une chose, une personne qui touche 500 euros par mois, même si à l'aide de la PL, elle paye sa partie de son loyer, elle paye des factures. Eh oui, elle paye des factures, il faut qu'elle paye son électricité, il faut qu'elle paye son gaz, il faut qu'elle paye ton. Ben, quand vous en faites tous, tiens, 500 euros, je parle, la personne ne lui reste pas. 100 euros, 110 euros, 100 euros pour vivre. Voilà. Allez dans les magasins, allez dans les magasins, vous allez encore remarquer une chose, que dans tous les magasins, il y a des autres maintenant, zéro gâchis, il n'y a plus en plus de nourriture, parce que les gens ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Voilà, au début du mois, vous allez acheter votre orceux de viande, faire avec le casque, vous vous faites de la merde. Si vous vous faites de la merde, arrêtons les... voilà, moi ci, moi ça, moi je vais faire. Le 23, on est tous là pour que ça change. Pour que ça change. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos grands-parents, pour tout ça. Car, si rien n'est fait, il va se passer une chose sans caractère. Le mouvement va se simplifier. Les malheurs vont arriver. Pire en pire. Vous allez avoir le même système que ce que j'ai dit. Vous allez avoir des gens qui perdent leur maison. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Pas parce qu'ils ne travaillent pas. Pas parce que... Parce qu'à un moment, le système bancaire va s'effondrer. Le système bancaire va dire, il va falloir... On va prendre les gens. On va tout prendre. Tout. Tout sera bien. Il faut vous révolter maintenant. Et ne lâchons plus rien. Voilà le mot d'ordre que vous disiez. Ne lâchons plus rien. Ne lâchons plus rien. C'est sûr que beaucoup de personnes... Oui, mais... Ça fait 20 ans que ça dure. C'est vrai. Ça fait 20 ans qu'on fait le compte que... Qu'on est pressé. Mais le moment est de plus... Là, aujourd'hui, ce qui arrive est de plus... Et grave. Et très très grave. A tout niveau. A tout niveau. Car on va arriver que personne ne pourra payer. Plus personne ne pourra payer. Rien. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Nous sommes actuellement en France 10 millions de chômains. 8 millions... 10 millions de pauvres, excusez-moi. 1 millions de personnes qui sont... Voilà. Pauvre. 10 millions de pauvres. Nous avons 8 millions de chômeurs. Derrière, si vous mettez tous les contrats avec des contrats avec des contrats avec des... Toutes ces choses-là... Tous les gens sont en stage. En formation. Des emplois par caractéristiques. On arrive à presque 9 à 10 millions de personnes sur le chemin. Et derrière... Derrière... Ce qui va entraîner, ça va être incroyable. Parce que le problème qui se passe... C'est ça qu'ils veulent. Actuellement, les gens travaillent, mais quand même... Bon, voilà. Ils peuvent se permettre... Bon. Ils tiennent encore les deux groupes. Mais ils tiennent encore les deux groupes. Ils tiennent encore les deux groupes. Ils tiennent encore les deux groupes. C'est là. C'est fini. Et les gens seront esclaves. Ils seront obligés de faire un travail qui... Voilà. Hein. Vous vous travaillerez... Je ne sais pas, non. Euh... Vous ferez 42 heures, 43 heures par semaine. Et vous serez payé que 35. Et le reste, ce sera qu'à vous. Et c'est fini. Il n'y aura plus de heures. Il n'y aura plus de modules. C'est fini, tout ça. Pourquoi ? Parce que... Actuellement, le système veut enfin qu'on... Ponctionner de plus en plus les gens. Et vous, aujourd'hui, qui avez un travail. Vous, aujourd'hui, qui... Qui avez un... Comment ça s'appelle ? Une lueur d'espoir dans l'avenir qui va venir. Vous, qui est quand même en train de dire... Ah ben quand même, j'ai la maison, etc. Vous n'aurez plus rien. Parce que... C'est ce que je dis aux gens. N'oubliez pas une chose. Demain... Vous pouvez perdre votre emploi. Et demain... Vous allez... Et c'est maintenant quoi ? Et si vous perdez votre emploi ? Et que vous avez des enfants qu'ont... 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 Vous imaginez tout le travail là ? Parce que je ne dis pas. Je ne suis pas là pour faire un travail là. Oui. Voilà. District 45. Il met en place ses enfants. C'est pas ça. Il joue sur les enfants. Non, 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 non. Pas du tout. Moi, je suis... Je... Quand ça... Je dis une chose très clairement nette. Vous savez, ça fait 3 à 4 ans. Que je suis une galère pas possible. Et c'est pas fini. Et la merde continue. Voilà, tout ça. Mais... J'ai décidé de me battre. Pure qu'à mort. Pourquoi ? Parce que je me rends compte une chose. Je me rends compte une chose assez réelle. C'est que... Qu'on se bat... Que vous vous battez. Que vous vous battez pas, c'est pareil. Le 23... Il y a beaucoup de gens qui diront... Moi, de toute façon, moi, je reste... Enfin, moi, je reste dans la maison. Moi, je... Voilà. Parce que ça m'intéresse pas. Parce que moi, ça me... Moi, ça me... C'est pas... C'est pas mon truc. Moi, c'est pas... Moi, ça me concerne pas. Et ça me concerne. Ça va me concerner à mon rêve. Vous, heureux enfants. Ou vos générations derrière. Vos enfants, vos petits-enfants. Et derrière. Même plus loin. On ne sera plus là. Même plus loin. Donc, 4, 5, 6 générations. Pensez à eux. Voilà. Que... 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 Voilà. Ce que je vois... Je vois quand même... Je vois... Je vois quand même des gens qui comprennent... Je vois... Des gens qui comprennent... Je vois des gens qui comprennent... Des gens qui disent... Je n'ai plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. Voilà. J'ai vu de tous. Je manifestais. J'ai vu des gens qui étaient en train de mettre des bordures, je sais pas quoi, dans une route. Mais quand même. Quand même. Je ne sais pas quand on travaille. Si on travaille, on travaille. Ça, voilà. Une personne qui ne veut pas... Une personne en faculte qui ne veut pas dire de sa famille. Qui ne veut pas dire de ses enfants. Qui ne veut pas dire de sa femme. Tout ça, voilà. Et arrêtons... Les... Comment ça s'appelle ? Les... 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 Les pugilats verbales. Tout ça. Voilà. Aujourd'hui, si nous sommes dans cette merde. Pas possible. Merde. Pas possible. C'est pas parce qu'on a laissé faire. On a laissé faire. Ne lâchons plus rien. Ne reproduisons pas ce qui s'est passé en 2016. Ou en 2015, à Cloé-Combris. Il faut aller plus loin. Parce que, en fin de compte, n'oubliez pas les choses, hein. Les paroles. Toutes les paroles. Tout ce qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient plus en la politique. Voilà. Moi, le premier. Moi, le premier. Si j'ai rejoint la réphile, c'est pas parce que c'est un patrouille. C'est parce que c'est un mouvement. Moi, je ne crois plus à la politique. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on est dans cette merde, c'est parce que la politique aussi nous est rentrée dans cette merde. Voilà. On nous promet, on est énervés. Il ne s'est pas sorti du tout. Et bien aujourd'hui, c'est au peuple de récupérer ses biens. C'est au peuple de dire, je stop dans la barre. Parce que s'il y a des défaits aujourd'hui, c'est les défaits. Si le 23, vous n'êtes pas concerné par ce qui va se passer. Et bien, ça passera. Quand on l'aurait compris. Et puis une personne qui a assez dégui, ben... Ah là, c'est légitime. La CPE. Qui va le remettre en route. Pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune, parce qu'il n'a pas d'expérience, tout ça, il travaillera pour... Ça veut dire, si ça a un salaire, on va dire une connerie, une bêtise, une bêtise, hein, qu'on ne voit pas si c'est une connerie. Ça a un salaire de 1500 euros. Ben, la personne travaillera à un jeune, parce qu'il prend un emploi, ça ira pour 800 euros. 700 euros par mois. Voilà. Et en sachant le prix des loyers, en sachant tout ça, c'est ingéorable. Infiable. Quand vous voyez... Pendant que je prends une connerie, il faudrait qu'il n'y a rien à dire. Tenez ça. Un briquet. Ça coûte... Parce que c'est fabriqué, là, hein. Quand ça sort, ça ne coûte même pas, on va dire, un centime d'euro. Un centime d'euro. Ça traverse les frontières, ça traverse les océans, ça arrive ici. Un briquet. Ça vaut 3 à 4 euros. Briquet. Vous savez combien ça fait 4 euros ? Ça fait parce que 20 vals un briquet. 20 francs un briquet. 20 francs un briquet. Si on prend un 2 francs. Et c'est tout comme ça. Tout dans ce système-là. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, le mouvement fait quoi, là ? Je m'en rappelle, il y a un jour, je parlais avec des jeunes. Des jeunes, vous voyez, mais le système capitaliste, c'est bon pour nous, ça. Vous voyez ? Le système capitaliste, c'est bon pour une chose. Pour, en fin de compte, appauvrir avec le peuple. C'est tout. On ne peut pas, chez ces gens en main, voilà. Une société a besoin de patron, tout ça. Mais au moment, il faut qu'un juste milieu. Et actuellement, c'est le juste milieu n'est plus respecté. N'est plus respecté. N'est plus respecté. N'est plus respecté. Une chose aussi que je trouve, en même temps, c'est par rapport au syndicat. Parce que, quand j'ai vu Effo, qui dit oui, non, ça va, Effo est là. Bravo à Effo. Bravo à la CGT. Bravo à Sud. Bravo aussi à certaines personnes de la base qui n'ont pas suivi une directive de la CGT. Et surtout, quoi qu'il arrive, si vous voyez des syndicatistes qui font des grèves, des piquets des grèves qui bloquent quelque chose et tout, soyez solidaires. Avec eux. Car, c'est un bloc. Le 23, il y a des marches partout en France. Mais que nous soyons de droite, de gauche, ça égale, ça égale, ça égale. Nous devrons être tous là. Pourquoi ? Pour faire montrer qu'on en a à le bol. Marre. De ce qui se passe. De ce qui nous arrive. Marre de tout ce système qui fait en sorte de nous broyer. Maintenant, j'aurais remarqué une chose très très honnête. Des banques tellement qu'elles font tout, n'importe quoi. Une personne qui a un prélèvement de n'importe quoi à la fin du mois par rapport à la banque. Que la banque lui met des frais mais qu'il n'y a pas d'argent à arriver. Le taux de compte de 31, il n'y aura pas d'agio. Quand votre salaire ou votre RSA ou je ne sais pas quoi arrive, il vous prélève tout de suite plus les agios. C'est-à-dire qu'une personne qui a un taux de 8 ou 9 euros de déplacement, elle va payer 40 euros d'agio. Et c'est comme ça en tout, partout, partout, partout. C'est pour ça que je dirais que celui-ci est là, il faut un moment ou un autre arrêter. Et il faut prendre vos responsabilités. Le jour où je disais à une personne, les mots ça ne veut plus rien dire. Je me comprends. Il y a des gens, peut-être que j'ai blessés à un moment de ma vie, je leur regrette amèrement, mais les mots ça ne veut plus rien dire. Ça finit. Tout ça pour moi, c'est... Ce que je veux aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit une fois. Je suis un citoyen du monde qui veut amener la paix et amener en fin de combattre la justice. Arrêter tout ça. Ben là, ce que je voulais vous dire, le 23, il y aura les marches un peu partout. Les gens qui veulent prendre un quart, machin, je vous mets un atelier, voilà. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. On est mercredi, faites-le maintenant. Voilà. Et puis, ben derrière, écoutez, que vous soyez salariés en salarié, prenez vos responsabilités, je pense, voilà. Le mouvement commence à prendre forme. En face, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Voilà. Et arrêtons les divisions, et voilà. L'heure, l'heure, l'heure est très très grave. Pour diviser, pour faire des divisions. L'heure est très très grave aujourd'hui. L'heure est plutôt rassemblement qu'à la division. Voilà. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est ce truc 45. Je vous fais des gros réseaux à tous et à toutes. Et je vous dis demain, enfin le 23. Et surtout, on ne lâche plus rien. On ne lâche plus rien. C'est fini. On leur a assez de même chose. On ne lâche plus rien. Moi, j'ai donné 25 ans de ma vie pour un emploi. Et de moi, comme mes amis, comme mes camarades. On a travaillé, on a télévisé comme des mères. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Aujourd'hui, sur toutes ces personnes-là, il y a des personnes qui sont, peut-être pas sur l'heure, des suicides, des gens qui galèrent, qu'ils n'y arrivent plus. Alors, je pense que moi, comme des millions de Français qu'on a éjectés, ou une poule, un cargo van, partout, toutes les vacances en France. Je crois qu'on leur a assez donné. On leur a donné nos vies. On leur a donné nos vies. On leur a donné nos vies. On leur a donné nos familles. On leur a tout donné. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. On se descend dans la rue et on dit stop à tout ça. Allez les amis, on ne lâche plus rien. Et au 23. Salut et bisous à toutes les insoumises de France qui galèrent pas mal. Bye. Sous-titrage ST' 501